salut tout le monde et bienvenue dans ce second épisode alors aujourd'hui on va s'attaquer on continue agar.io on va s'occuper des pastilles en fait qui vont être générés ce qu'on les food en fait de différentes couleurs qui vont ensuite être mangés par notre pion alors on va mettre ça ici en place on est toujours ici dans la partie construction du player on va s'attaquer ensuite à l'adaptation vers une est on va d'abord faire une bonne partie bas de du gameplay pour pouvoir justement ensuite s'occuper du net ce serait prématuré de le faire dans l'autre sens parce qu'après on va basculer tout le temps avec plusieurs instances en faisant des ct rlb pour faire un bail d'enron du jeu donc on va s'attaquer à ça dans cette partie alors je tiens vraiment spécialement à remercier screer gaming qui m'a envoyé des sprites qui sont beaucoup plus jolies qui sont maintenant vraiment sympathique et vous allez voir la différence je vais vous les mettre encore une fois dans l'article qui va être joint donc on va dans cette deuxième partie ici commencer par réadapter ce sprite alors ça va être vite fait parce que ça va pas être compliqué et on va l'utiliser pour l'avenir et ensuite on s'occupe de la génération automatique des pastilles qui vont ensuite être mangé par notre player allez c'est parti nous revoilà dans le projet donc on l'avait laissé comme ça précédemment mais il y a une petite différence pour vous c'est que vous n'aviez pas ici le dossier font et j'ai ici dans ce dossier font une fonte qui s'appelle varsity que j'ai récupéré et que vous pouvez voir à l'écran ici sur le site d'affonte alors voilà je vais pas vous la fournir celle là parce que vous allez sur d'affonte point com et vous retrouverez ça assez facilement donc la différence c'est que dans mon dossier sprites comme vous pouvez voir j'ai des nouveaux sprites ceux qui m'ont été fournis par l'utilisateur que j'ai cité dans l'introduction alors on va s'occuper ici on va utiliser ce bleu turquoise on va tout de suite s'occuper de remplacer ce sprite que j'avais créé qui est ici qui est très moche et on va utiliser celui de l'abonné qui m'a été fourni donc on va d'abord modifier ici de nouveau le sprite mode en multiple et on va aller dans le sprite editor on va faire un apply et là on va faire un slice en automatique on va faire un apply rien de bien compliqué on l'avait fait dans la vidéo précédente donc je m'attarde pas trop dessus et là on peut voir que j'ai bien ici mon sprite qui est découpé en quatre parties donc je vais ici sélectionner le mettre à l'écran alors ce que je vais faire je vais volontairement pour le moment désactiver l'ancien et je vais positionner le nouveau au centre de l'écran à peu près voilà on va le mettre là dans un premier temps je vais le renommer de nouveau player et on va glisser la main caméra et le canvas dedans on va le mettre enfant comme ça on peut voir que je dois pas tout me retaper et on va le centrer ici à peu près voilà donc évidemment ici vous allez pouvoir changer votre texte est ce que je vais faire je le passer en blanc je trouve ça un peu plus sympa voilà et je vais même pouvoir l'agrandir un petit peu mais dans un premier temps ça a pas trop lieu d'être modifié donc je vais maintenant pouvoir supprimer mon ancien player et je vais pouvoir ici sur le player glisser mon script de contrôleur voilà avec une speed de 4 et si on fait play qu'est ce que ça donne ça fonctionne mais par contre on va devoir s'occuper des colliders aussi donc on va lui ajouter tout simplement ici un circle collider collider pardon 2d qui va s'adapter autour de mon sprite est aussi un rigid body 2d pour que on a bien la collision avec l'edge collider et ici on va mettre la gravity score 0 à 0 et donc normalement on devrait avoir la même collision qui opère comme avant voilà ça fonctionne il n'y a pas de souci et on peut voir que le sprite fonctionne maintenant on va l'animer évidemment donc ça va être assez simple alors ce que je vais faire au niveau de la cette principale je vais sortir le player parce que par la suite on va devoir en créer un préfable donc je vais ici créer un dossier player et au niveau des sprites ce que je vais faire je vais peut-être regrouper tous mes scrap right dedans ce sera peut-être plus simple donc je vais prendre les nouveaux sprites voilà ceci on va les glisser dans player on va supprimer ça on va supprimer l'animation et l'animateur on va laisser que dans le sprite que le dossier gris pour le moment et au niveau du player je vais aussi bah est ce que je change le nom je vais laisser mon contrôleur ici oui je pense que c'est aussi bien donc je vais maintenant m'occuper de l'animation donc je vais sélectionner le player je vais ouvrir ma fenêtre d'animation si c'est pas le cas windows animation que vous retrouvez si je le trouve alors là pardon donc c'est rl plus 6 on va créer un nouveau et je vais aller le mettre dans mon asset mais ce coup c'est dans le player et je vais l'appeler player underscore anime allez peu importe donc ici je vais prendre les sprites concernant ici les concernant concerné et je vais les glisser dedans comme vous avez pu le voir et on va modifier si le sample par exemple à 8 et on va voir ce que ça donne maintenant au play voilà et on peut voir que ça donne un effet quand même beaucoup plus sympathique donc voilà pour le player alors autre chose quand même pour le player pouvez voir qu'ici il est transparent donc ce qu'on va faire on va sélectionner le player et on va tout simplement mettre un order in layer 1 on va le passer au dessus par contre du coup mon canvas ici je vais devoir le mettre en 1 aussi pour pouvoir justement afficher au dessus et maintenant j'ai bien mon player ici qui est bien au dessus du de la feuille quadrillé 1 et ça fonctionne plutôt bien donc voilà cette chose est faite alors maintenant on va s'occuper de créer je ferme et ma fenêtre d'animation de créer ici automatiquement les je vais appeler ça les boules de fin la food c'est à dire ce que le mon player doit manger donc pour ça on va créer ici un nouveau game object et on va l'appeler ici mais on va faire food manager par exemple et on va s'en servir pour créer un spawner alors ce qu'il faudra faire c'est déjà créer automatiquement au démarrage il faudra en placer sur l'écran parce que sinon ça va pas fonctionner donc de différentes couleurs comme dans le jeu donc ici on va créer un script c'est sharp qu'on va appeler food script aller on va pas être je pourrais l'appeler food tout court ouais ça pose pas de problème les food manager on va le faire comme ça ce sera plus simple donc je le mets ici bas au niveau de l'objet qui porte le même nom mais ça a pas vraiment d'importance et on va éditer ce script tout de suite et on va voir comment on peut opérer mais avant toute chose il va falloir que je crée un préfab à instancier le but ce sera ici d'instancier bas sur le niveau ici sur tout le niveau des préfab de différentes couleurs donc pour ça il faut qu'on en crée un donc on va recréer un nouveau dossier ici et on va appeler ce dossier food alors dans ce dossier on va créer un préfab alors pour ça je vais pas être on va pas faire quelque chose de complexe et ça suffira on va créer ici on va s'en servir avant de pour faire le préfab on va aller créer un 2d object sprite donc j'ai ici mon sprite qui pour le moment fait rien du tout est ici au niveau du sprite je vais aller choisir quelque chose qui existe dans mon projet par défaut vous l'avez tous et ici le pnik knob qui est en fait le bouton du slider et il suffira amplement donc on va faire ça on va prendre l'outil de redimensionnement et on va l'agrandir de manière à le voir voyez à l'écran voilà j'ai une boule ici de cette couleur là donc ça c'est intéressant et on va l'appeler ici bah food et on va lui ajouter un circle collider 2d qu'on va passer en east rigueur où on va le passer en east rigueur de manière à ce que dans un premier temps parce qu'on va pas s'embêter on passera au travers comme ça pour pas buter dessus voilà et son order inlayer et si on va le passer à 1 aussi voilà de manière à ce que bah il soit au dessus de la grille de nouveau alors évidemment on va pouvoir on va devoir générer des couleurs mais peu importe tout ça on vous allez voir on va le faire par le code donc on va créer un tag aussi on va prévoir on va l'appeler ici ce tag bah food en je sais pas si on va s'en servir mais en tout cas on va le faire et on va en profiter au niveau du player pour le tag est aussi player ça ne coûte rien et on va certainement devoir utiliser ça donc maintenant on va pouvoir éditer notre script donc c'est parti donc je vais ici au niveau du script et j'édite le food manager alors on va avoir besoin de variables publiques donc on va créer ici des variables publiques de type game object donc public game object et là on va en créer une qui va s'appeler food qui va évidemment prendre le préfab qu'on n'a pas encore créé mais on va le faire ensuite et une autre un autre game object qui va être gris on va devoir glisser dans la grille et le préfab de foot donc ça ce sera vous l'aurez compris pour pouvoir instancier l'objet ensuite on va avoir devoir jouer avec les couleurs donc on va créer un tableau de couleurs donc color entre crochets je vais le nommer colors au pluriel pour par problème et je veux dire je l'initialisé à nouveau tableau de couleurs qui aura on va dire quatre éléments ça suffira quatre couleurs donc voilà alors ensuite je vais utiliser la méthode awake pour charger justement ces couleurs donc je vais dire que colors index 0 est égale à ben on va choisir color point et là on va prendre blue par exemple et évidemment on va devoir répéter l'opération donc comme on n'aime pas taper on va faire des ctrl 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 v on va modifier les index vous l'aurez compris rien de bien compliqué là dedans et là on va changer les couleurs donc on va passer à red pour celui ci ici on va prendre green et il peut le dernier on va prendre yellow ça devrait suffire donc voilà ici j'ai mon tableau de couleurs je vais pouvoir piocher dedans aléatoirement alors maintenant ce que je vais devoir faire c'est de générer en fait des points alors dans un premier temps il va y avoir deux temps la première chose c'est que je vais devoir générer beaucoup de points sur l'écran aléatoirement pour avoir déjà des pastilles au niveau du jeu et ensuite j'en faut en faire venir aléatoirement dans un laps de temps par exemple tous les une flotte un nouveau point ou plusieurs ça on pourra régler donc ce qu'on va faire on va créer une méthode déjà qui va nous permet tout simplement d'initialiser un seul et unique point de générer un de spawner tout simplement un point donc on va l'appeler generate food donc je vais pas mettre de paramètres et ici on va devoir dans un premier temps alors ce qui va être un peu plus complexe à comprendre c'est comment on peut tout simplement ici définir la zone en fait l'idée c'est de le faire sur la grille alors il ya plusieurs méthodes pour faire ça je vais en choisir une ici avec le composant sprite wanderer et je vais utiliser la méthode bounde pour pouvoir déterminer ou spawner correctement mes points mais il ya plusieurs façons de faire je le répète parce que j'ai parfois des petites des petits commentaires sur les vidéos qui me disent oui ce serait plus optimisé de faire ça oui effectivement il n'y a pas qu'une seule façon de faire et encore une fois on est sur une chaîne de débutants même si ce celui ci si cette série s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà des bonnes bases mais effectivement on peut toujours améliorer les choses je sais pas impossible je le fasse après mais là on va rester dans les la façon la plus simple de faire donc l'idée maintenant c'est d'utiliser au niveau d'uniti alors je vais essayer de revenir voilà sur ma grille ici j'ai cette grille cette grille l'idée c'est de récupérer en fait ces coordonnées entre là et là et ici ici tout simplement pour créer un vecteur 2 qui va me permettre de de spawner un point ici 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 enfin n'importe où le principal et tant qu'ils soient ici dans la grille donc pour ça on va utiliser au niveau de la grille son sprite renderer et la méthode bund qui va tout simplement me permettre de récupérer avec boum points min x ben la coordonnée x ici et y et la coordonnée max qui va être celle ci donc ça me permettra en fait de connaître tout simplement sur quelle position sur l'axe x ici je vais pouvoir spawner ma food et aussi sur l'axe y donc on va coder ça tout de suite vous allez voir j'espère que bah pour ceux qui ne connaissent pas aller voir sur la doc officielle d'uniti y'a pas mal d'autres possibilités avec cette méthode bund mais en tout cas là on va utiliser pour ça et vous allez voir que ça va fonctionner correctement donc pour ça je vais récupérer dans des flottes la position je vais créer une une flotte pose que je vais appeler min x et je vais dire qu'elle est égale à quoi à gris donc l'objet que j'aurai glissé mon game object je vais aller chercher son composant le component qui est le sprite renderer comme je voulais dit donc sprite renderer et je vais ici aller chercher la méthode bund et je vais récupérer ici mine et x voilà donc sur cette variable je vais réduire un petit peu pour qu'on la voit sur une ligne voilà bah maintenant je vais devoir faire ça bah pour mes quatre coordonnées tout simplement donc je vais le recopier encore une fois quatre fois et ici donc on va l'appeler pose min y évidemment ça va être exactement la même syntaxe sauf qu'ici ça va être y et ici on va créer un pose max x et donc vous l'aurez compris au lieu d'utiliser min on va utiliser max et ici x ça reste pareil et ici un pose max y et ici on va aller chercher le max 2 y donc maintenant j'ai mes quatre coordonnées ici donc ce que je vais pouvoir faire alors effectivement là je vais devoir oui j'ai pas forcément j'aurais pu le mettre au start parce que je vais plus bouger donc on va le laisser là c'est peut-être pas plus optimisé mais en tout cas ça va fonctionner donc maintenant on va déclarer un vecteur 2 qui va stocker la position aléatoire sur lequel on va pouvoir spawner en fait notre food donc on va créer un new vecteur 2 et là donc le vecteur on va devoir lui passer bas la position en x et en y donc on va prendre l'andome point range qui va nous permettre d'avoir un nombre améliatoire entre une valeur minimum minimale et maximale et donc on les a parce que tout simplement ça va être pose min alors je ne me trompe pas x et pose max x et pour la deuxième partie je mette ici donc la deuxième partie du vecteur 2 ça va être de nouveau un random point range et là du coup on va devoir travailler sur pose min y je dis bien et sur alors je ne dis pas et pose max y voilà donc comme ça j'aurai des valeurs aléatoires en fait normalement ce vecteur 2 va être automatiquement va renvoyer un vecteur 2 qui va être à l'intérieur de ma grille et c'est exactement ce que je veux donc là je vais dégare et dégâts déclarer pardon un game object que je vais appeler géo et je vais l'instancier donc je vais dire un stand sheet je vais l'instancier donc ça va être l'objet va être food alors rappelez vous hein c'est mes variables publiques qui sont ici donc ça je n'ai pas encore glissé dedans mais on va le faire et d'ailleurs faudra créer le préfable pour le moment il n'existe pas à quel endroit bah pose le vecteur 2 que je viens de créer et la rotation on va pas s'embêter on va prendre quaternion identity qui va en fait pas du tout s'occuper de la rotation puis là de toute façon ça n'a aucun sens on est en 2d et j'ai pas besoin de faire une même une rotation sur lui-même de l'objet bon peu importe et la dernière chose que je vais faire maintenant c'est lui attribuer une couleur aléatoire c'est pour ça que j'ai déclaré un game object geo pour pouvoir maintenant intervenir dessus je vais faire un get component et là pour changer la couleur tout simplement parce que vous avez pu voir que ma food elle est blanche en fait mon knob il est blanc et donc je vais utiliser son renderer et je vais ici lui attribuer un matériel color qui va être égal à quoi et ben à mon tableau colors qu'on a déclaré plus tôt mais on va devoir choisir un index aléatoirement et on va de nouveau utiliser random point range et là on pourrait utiliser la longueur du tableau mais on va faire entre 0 et 3 et voilà alors là c'est pareil je pourrais utiliser la longueur du tableau ici je pourrais mettre colors point lent ça suffirait mais là on va le laisser comme ça je pense pas que j'ai rajouté deux couleurs de toute façon donc ça ça nous permettra normalement de générer et ben une foule donc ce qu'on va faire au niveau de de le wake par exemple on va y faire ici un generate food et on va tester pour voir si on a bien un écran une food qui arrive sur l'écran donc j'enregistre mon script c'est parfait alors ne pas oublier maintenant au niveau du food manager maintenant de créer de glisser la grille dedans pour avoir les coordonnées de la grille et surtout ici de faire un préfab de food donc on va le prendre ici j'en ai fait un préfab je le supprime ici de ma scène il n'y a pas lieu d'être et je vais au niveau du food manager et je vais glisser food dans le game object public food et on va tester tout de suite pour voir ce que ça donne alors ce qui aurait été bien c'est que je reste pas je vais faire hop hop voilà et on peut voir que j'ai bien ici un point rouge qui a été créé en haut à droite donc je vais recommencer mais ça devrait être normalement assez aléatoire on peut voir qu'ici il est vert et il est bien là et si je recommence effectivement il est ici et s'il est de nouveau vert alors ça pourrait être un autre couleur donc on peut voir ici il est rouge si je descends en bas à droite je vais finir par le voir voilà donc ça fonctionne alors ce qu'on peut voir pour le moment c'est qu'il passe au dessus mais ça c'est pas très important étant donné que ensuite on va le manger il suffirait en fait tout simplement de placer notre player ici par exemple un order in layer 2 on va devoir faire la même chose ici avec le canvas histoire que le point soit en dessous voilà si maintenant je passe dessus voilà bon peu importe alors l'idée maintenant vous avez compris ce sera non seulement d'en créer plein au démarrage c'est à dire qu'il faudra en mettre plusieurs donc on va créer pour ça une méthode avec un argument pour pouvoir choisir le nombre de points et on va ensuite devoir créer une méthode qui nous permet en fait d'instancier tous les x float un nouveau point sur l'écran donc c'est parti on continue ici donc j'ai bien mon generate food mais je vais pas devoir lancer ça ce que je vais faire je vais créer une autre méthode et on va l'appeler par exemple initialise sera l'initialisation et on va utiliser ici un alors pas ça du tout pardon hop initialise voilà j'ai dit une bêtise c'est plus va être void initialise voilà oh là là excusez moi vraiment j'ai du mal aujourd'hui donc voilà et donc on va lui passer un argument qui va être de type int et on va l'appeler numbers number number of food par exemple j'ai pas trop d'idées vous aurez bien compris voilà donc qu'est ce qu'on va faire ben on va tout simplement ici faire une boucle fort int i égale 0 on va ici dire que cette boucle doit continuer tant que i est plus petit que number of food et la troisième argument ça va être l'incrémentation de mon i et entre parenthèses ici qu'est ce que je vais faire ben je vais générer ici des food donc ce qui fait que si si je passe une initialise ici number of food de 200 par exemple donc on va le lancer directement ici dans le week ni initiali donc c'est in it pardon ou on initialise oh là là j'ai vraiment du mal excusez moi et bah ici on va carrément bah déjà je vois pas à quoi sert mon paramètre ça sert strictement à rien ce que j'ai fait donc voilà oui c'est du live donc on va l'initialiser et ici le number of food on va en créer une variable public ce sera un peu plus sympa donc public int number of food et ici on va dire que c'est égal à aller sans donc ici vous avez bien compris je vais faire une boucle ici 100 fois et je vais générer 100 points tout simplement donc on va tester ça tout de suite alors vous pouvez voir qu'au niveau de mon food manager j'ai ici la variable je peux le modifier et on fait play et on regarde ce qui se passe et on peut voir que j'ai bien ici le nombre de points qui a été mis il y en a assez voilà alors je peux en mettre 200 évidemment je peux en mettre 500 va mettre 500 ici pour exagérer volontairement tout ça et on peut voir qu'on en a plein donc voilà alors on va laisser sens ça me semble pas mal pour démarrer c'est ajusté en fonction de ce que vous voulez donc maintenant on a ça maintenant il nous faut un système qui nous permettent d'en générer des nouveaux bon ça va pas être bien compliqué on va ici tout simplement rappeler en fait cette méthode un laps de temps où on le désire donc ce que je vais faire je vais lancer ici à l'initialisation encore une fois quand ma boucle sera fait je vais lancer ici la méthode ici qui s'appelle invoque point repeating qui va me permettre tout simplement de lancer une méthode donc ici sous forme de string donc generate food pas faire d'erreur de syntaxe comme moi je viens de faire le deuxième argument va être le alors le float time ça veut dire et on voit en dessous c'est le à partir de quand elle doit commencer je pourrais attendre d'ici une minute deux minutes bon là l'idéal par exemple c'est d'attendre on va dire à les trois flottes on va pas le faire dès le départ et ensuite je dois répéter cette opération tous les cobiens alors on va perdre on va mettre par exemple 0 5 flottes encore une fois ce sera des valeurs qui seront ajoutés on pourrait aussi par exemple créer des variables publiques pour pouvoir le faire et là on va tester ça tout de suite et pour que ce soit parlant je vais peut-être désactiver parce que là on voit rien alors on doit attendre quelques secondes voilà on peut voir qu'il y en a un qui apparaît ici mais c'est pas flagrant un autre là c'est pas flagrant étant donné qu'ici alors ce que je vais faire momentanément un jeu va non bah j'il me suffit ici par exemple de mettre un voilà comme ça j'en aurais qu'un généreux départ donc on peut voir ici que j'ai bien un point et on va attendre au bout voilà j'en ai un ici un ici un ici voilà on peut voir que ça génère bien des points à une fréquence de 0 5 flotte ici au niveau de mon jeu donc voilà comment ça fonctionne ici dans cette partie on a généré les food tout simplement rien de bien complexe c'est une méthode comme une autre il en existe certainement d'autres comme je le dis souvent mais vous pouvez voir que ça fonctionne il n'y a pas de souci donc si je vais en générer 50 au départ hop on est en plein écran et là on peut voir que je vais en avoir des nouveaux qui vont apparaître au fur et à mesure du jeu je me balade donc maintenant on peut voir qu'il y en a un autre qui est apparu donc l'idée maintenant ensuite sera de pouvoir ramasser ces points c'est c'est food en fait et quand je les ramasse mais je vais devoir grossir et je vais devoir aussi réduire ma vitesse rappelez vous parce que c'est le but du jeu c'est au plus on grossit on peut ensuite manger les autres mais en contrepartie on va moins vite ce qui fait qu'on peut se faire manger par plus grand que nous par plus gros que nous pardon donc voilà une je dirais que ça va alors on pourrait aussi choisir comme dans le jeu de diminuer ici la taille des food qui sont instanciés on pourrait même le faire aléatoirement je pense qu'il ya différentes tailles mais bon là vous doutez bien que c'est parce qu'elle plus compliqué à faire je pense que le plus complexe pour ceux qui savait pas c'est de générer ici sur cette grille ces points et voilà alors avant de continuer je vais m'occuper de quelques petites corrections et quelques petites optimisations donc la première chose comme vous pouvez le voir c'est que c'est tout simplement ici j'ai eu les remarques au niveau d'identation comme là on peut voir ça fait un peu n'importe quoi c'est tout simplement du parce que j'ai activé les glifs vu les retours à la ligne automatique et l'affichage des glifs visuels que vous pouvez voir là dans visual studio donc jamais bien j'aime bien travailler avec ça mais du coup je vais le supprimer donc ici dans les options il me semble que c'est dans éditeur de texte et sharp et voilà retour à la ligne affichage des glifs visuels je l'enlève comme ça maintenant il n'y a plus de sortie donc ça c'est parfait la deuxième soir j'avais mis c'est ici ces variables c'est vrai que c'est pas très judicieux de la mettre en public parce que je pensais je sais pas par la suite j'y vais un petit peu en freestyle je vous avoue donc je vais préparer un peu plus les choses à l'avenir parce qu'on va faire marquer effectivement qu'il y avait pas mal de points qui étaient à discussion donc j'ai fait quelques petites modifications et donc celle ci on va lui mettre un serialized field pour pouvoir quand même agir dessus au niveau de l'inspecteur si on retourne au niveau du nitty que je sélectionne mon player ça changera rien pour ceux qui ne connaissent pas ça l'avantage de mettre une variable publique c'est qu'on peut l'avoir directement ici dans son script et la modifier avec un serialized field aussi sauf qu'elle ne sera accessible que dans la classe correspondante donc ça c'est une chose et on va continuer ici au niveau donc de l'autre script donc dans le food manager donc il ya plusieurs choses à faire on va dans un premier temps déjà de nouveau ici alors ça je les laisse en public parce que ça nous évite on pourrait les chercher avec un game object find dans la hiérarchie mais ça nous permet de les mettre dedans c'est pas plus embêtant que ça je dirais c'est des game object donc ça on le fait souvent avec unity par contre ici c'est pareil celle ci n'a pas lieu d'être en public étant donné que si vous voulez à changer depuis l'inspecteur on va plutôt utiliser un serialized field je ne pense pas qu'à ce stade j'en sais pas encore sûr mais que je dois modifier d'un autre script cette valeur il y aurait d'autres solutions donc voilà ensuite une optimisation qui va être indispensable c'est ici parce que là donc au démarrage je vais chercher à chaque fois je redéfinis en fait mais ma pause minix ici grâce à mon bund alors que c'est pas tellement nécessaire si on regarde bien ici je vais faire une boucle avec x fois et je vais à chaque fois les rechercher cette cette valeur donc ce que je vais faire je vais déclarer ici des variables privées de type float et je vais les appeler pause alors pardon pause min x évidemment ça va être pause min y ensuite pause max x on va rester dans le même sens et pause max y voilà donc comme ça je vais utiliser ces variables que je vais maintenant définir ici à le wake par contre oui je vais faire ça donc je vais prendre ici mon paquet je vais faire un ctrlc pour le copier et je vais le supprimer pour remettre ça ici correctement voilà hop donc dans le wake ce que je vais faire avant de lancer initialisation je vais ici tout simplement les récupérer ses valeurs donc je vais ici me servir des pour pas tout retaper parce que ça va être la même chose par contre ce que je vais faire au lieu d'aller chercher à chaque fois le sprite rondeur bien que je pourrais laisser comme ça mais bon allez on y va je vais déclarer ici une variable privée qui va être de ce type de type pardon sprite rondeur et je vais l'appeler gr pour la grille je vais dire que c'est égal à donc mon objet ici là au gris point get component et là je vais aller chercher justement le sprite rondeur voilà donc maintenant je vais définir ici mes pause alors du coup pause minix pause et j'espère que je me suis pas trompé dans la convention de nommage donc tout va bien voilà hop hop donc je vais les mettre ici et on va tout simplement maintenant les définir sauf qu'on va plus avoir besoin ici de gris mais de gr voilà et ici aussi voilà ce sera un peu plus clair pour la lire le code voilà donc la seule chose maintenant c'est qu'ici je vais devoir donc pause minix ça reste pareil pas de problème et pause max y pause minix ça râle pas donc a priori je dirais que je suis pas mal on va faire un essai tout de suite et ça devrait être un petit peu plus optimisé si tout ça fonctionne voilà aucun souci ça fonctionne alors autre chose qui est aussi à corriger ça c'est une grosse erreur une erreur d'inattention en fait au niveau du fixed update rappelez-vous je l'avais modifié en fait j'étais en update au départ et donc j'avais utilisé delta time mais c'est pas dans le fix update time point delta time mais il faut utiliser fixer delta time voilà donc je pense que maintenant c'est assez carré excusez moi pour ces petites erreurs comme je le disais je prépare je vais préparer les prochaines les prochaines vidéos un peu plus pointilleusement on va dire parce qu'effectivement j'ai pas mal de vidéos je des fins j'ai un flux assez important de vidéos et j'ai beaucoup de choses à faire à côté donc malheureusement c'est vrai que parfois je vais un peu vite donc je m'en excuse pour tous ceux que ça choqué alors on va continuer par une autre optimisation qui m'a été réclamé on me reprochait d'utiliser en fait les colliders bon ceci dit les colliders sont là au niveau de la grille unity mais des composants colliders à disposition donc bon c'est un avis comme un autre effectivement pour régérer ça différemment d'autant plus que même si je modifie si ma grille où je la déplace ça ne change rien du tout au niveau du code et collider ils suivent ici j'avais mis un edge collider mais on peut par le biais du script utilisé mathef clamp sur la position et se permettre en fait de ceux de ne pas avoir besoin du edge collider et du rigibody ce que je vais supprimer tout de suite et on va mettre ça en place tout de suite au niveau de notre contrôleur donc là évidemment je n'ai plus de collision ici avec mon mon pion peut évidemment sortir de la grille sans aucun souci maintenant qu'il ya plus de collider donc on va maintenant gérer ça par le biais du script contrôleur alors c'est parti donc on va devoir déclarer des variables pour ça on va devoir récupérer on va utiliser la méthode boon du sprite on dehors donc on va créer des variables donc des variables de type flotte qu'on va appeler grille min x par exemple on va utiliser presque le même principe on aurait pu récupérer ça depuis notre script mais là on va le faire comme ça donc grille max x ensuite j'en aurai besoin d'une autre qui va être gay j'en aurai besoin de quatre un tout simplement grille min y et ici grille max y donc voilà mes variables pour stocker mes valeurs sont prêtes ensuite je vais avoir besoin de récupérer la grille le sprite rendeur de la grille donc je vais déclarer de nouveau une variable privée que je vais appeler qui va être de type sprite rondeur et je vais l'appeler sr grille par exemple voilà donc la première chose que je vais faire je vais à créer ma méthode de week donc plus veille voile de week voilà on va définir notre variable sprites on dehors sr grille donc pour ça sr grille points alors j'aurais pu utiliser de nouveau une variable publique mais là je vais vous montrer la différence au lieu de glisser dedans on va aller à chercher tout simplement en faisant un alors pardon égal game object point fine donc on va utiliser game object point pour chercher un objet dans la hiérarchie on sait que cet objet s'appelle gris il n'y a pas de raison qui change de nom et on va aller chercher son composant sprite rondeur qui est maintenant affecté à cette variable ce qui va nous permettre maintenant d'utiliser le bund de cette variable sr grille pour pouvoir définir nos variables gris min y x etc donc justement c'est parti on y va donc on va définir gris max x on va dire que c'est égal à quoi sr grille point bund donc ça je reviens plus dessus je l'ai montré précédemment retourner voir au début de la vidéo quand j'explique le comment fonctionne le bund est ici donc ça va être max pardon je vais arriver je tape à côté des touches point x donc on va devoir maintenant faire ça alors par souci de simplicité je vais faire des copier coller donc ici on va définir maintenant gris allez max y et donc ici on va changer ça en y ici on va définir gris min x et on va définir ici min et le dernier gris max alors attendez ce que j'ai fait max x max y min x et mini y il me reste voilà et on définit ici mini y voilà donc j'ai ici récupéré en fait les coordonnées de la gris grâce à son sprite renderer et ici ma ma méthode bund ma fonction bund donc ce qui va être intéressant maintenant c'est au niveau ici de l'update du fixed update on va devoir clamper en fait on va récupérer le vecteur 2 on l'a déjà d'ailleurs on va dire ici on va créer un nouveau vecteur 2 donc on va l'appeler vecteur 2 et là on va l'appeler new pose par exemple new pose et là on va le définir en fait tout simplement ici à ce qu'on avait donc vecteur 2 alors attendez que je ne dis pas de bêtises vecteur 2 move to a transform position et là on va récupérer notre nouvelle position en fait c'est pour ça que je l'ai appelé new pose donc ça c'est bon maintenant ce qu'il faut c'est que dans l'état actuel je fasse un transform position par exemple et que je définis ici que c'est égal à new pose le problème c'est que là je ne gère pas du tout les sorties d'écran et tout ça donc si on teste ça change strictement rien en fait j'ai récupéré le vecteur 2 je me déplace mais je change pas donc maintenant l'idée c'est clan fait en fait cette valeur de la définir et pour ça on va utiliser une fonction va créer une fonction qu'on va appeler donc une fonction qui va renvoyer un vecteur 2 qu'on va appeler clan et on va lui passer en paramètres un vecteur 2 et on va l'appeler value donc qu'est ce que va faire cette fonction donc elle va attendre un vecteur 2 on va simplement dire que value point x est égal à math f point clamp et là qu'est ce qu'on va passer dans les arguments donc la première chose c'est la valeur donc ça va être value point x évidemment ce que je passe en paramètres et ensuite on doit récupérer en fait la valeur minimale que peut prendre cette ce point x et on va faire la même chose pour le point y est la valeur maximale pour justement ne jamais dépasser donc comme on les connaît parce qu'on vient de les récupérer ici avec le boune dans grille minix donc ça ça va être la valeur minimale où mon pion peut se déplacer par rapport à son axe x et grille max x voilà donc le voilà et ici j'ai un jeu ferme la deuxième valeur donc value point y évidemment la même chose sur l'axe y donc je vais copier coller hop ça ira plus vite est ici donc ça va être y est ici ça va être grille mine y est ici vous l'aurez de trop compris grille max y ou pardon voilà maintenant qu'est ce que je fais évidemment je retourne la valeur donc return value ce qui aura pour effet en fait maintenant si j'utilise cette fonction de clamper le vecteur 2 que je passe en paramètres et là ça tombe bien j'ai un vecteur 2 ici donc je vais faire appel à ma méthode faire un espace pour qui me le propose voilà clamp et ici je clampe la valeur de new pose voilà et maintenant je devrais en théorie être limité à ma grille donc on teste ça évidemment je vais sortir un petit peu parce que ça va prendre le centre de mon objet mais on peut voir que ça fonctionne bien je ne peux pas sortir de la grille je suis bloqué là il n'y a aucun souci voilà on teste des quatre côtés évidemment mais ça ne devrait pas avoir d'incidence pour la droite non plus donc voilà comment utiliser ce se passer du collider donc au choix par souci d'optimisation on peut aussi faire comme ça et je suppose que ce n'est pas encore la seule méthode voilà donc on continue maintenant on va s'occuper un petit peu bas des pastilles de ramasser les pastilles et puis on va aussi encore donner la possibilité de donner à manger aux autres alors on va voir comment on va faire mais on continue ça tout de suite alors pour avaler les pastilles ça va être assez simple on va utiliser la méthode on trigger hunter parce que rappelez vous on a au niveau de nos pastilles qui sont générés ici qui sont donc le préfab food on a ici donc un is trigger au niveau de son collider et on les attaquer food donc on va tout simplement s'en servir quand il ya un trigger quand on va pénétrer dans un trigger et on va vérifier que c'est bien le tag et voilà donc ça on va le faire assez rapidement c'est pas ce qu'il va y avoir de plus compliqué donc je vais créer ici ma méthode void on trigger hunter 2d et donc là on va vérifier tout de suite si l'objet si l'objet avec lequel on rentre en collision a possède bien le tag donc ici je récupère des infos sur le collider 2d grâce à la variable collision et je vais vérifier que point tag pardon est égal à food si c'est le cas à ce moment là je vais pouvoir bas tout simplement déjà détruire la pastille donc je fais un destroy de collision point game object ensuite je vais faire un peu d'espace pour qu'on voit voilà ensuite la chose qu'on va faire c'est que rappelez vous l'idée c'est quand je mange des pastilles je grossis mais aussi que j'ai des points mais ça on verra dans un second temps surtout si on passe sur une aide on va peut-être pas on va juste s'intéresser à ce système là dans un premier temps donc ici l'idée maintenant c'est de modifier ma 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 taille avec un le square le school pardon avec mon accent qui n'est pas bon je fais attention local school donc ici et on va le définir on va dire que c'est plus égal et là on va créer un new vector 2 pour la définir et on va devoir se servir de quelque chose parce qu'on pourrait mettre 0505 donc on va créer ici bas au niveau du script une nouvelle variable qu'on va de nouveau sérialiser donc serialized field voilà et on va l'appeler flotte et je vais l'appeler variation food alors je la nomme comme ça mais c'est pas très important donc on va la définir à 0,01 flotte allez voilà donc ici j'ai bien ma variation food ici qui va me servir en fait à définir ici mon nouveau vecteur alors j'ai deux alors déjà c'est pas un vecteur 2 pardon c'est un vecteur 3 évidemment j'ai trois valeurs au niveau du school donc je vais mettre à chaque fois ma variation food ce qui va me faire grossir à chaque fois que je mange une pastille donc ça c'est intéressant mais ce qu'il faut aussi c'est que je puisse maintenant baisser la vitesse c'est à dire qu'au détriment de ma taille je dois pouvoir me déplacer moins vite et donc ce qu'on va faire on va utiliser ici on va dès qu'on va on va en fait simplement décrémenter la vitesse en faisant un moins égal et on va se resservir de food variation food pardon donc ça ça devrait me permettre tout simplement de manger les pastilles de grossir et de ralentir et on va tester ça tout de suite alors j'enregistre mon script je vais d'ailleurs aller au niveau du food manager pour simplement ici mettre 200 pastilles pour qu'on va beaucoup plus vite pour qu'on grossit beaucoup plus vite et qu'on le voit donc on verra bien alors là j'ai une taille de départ qu'il faudra certainement adapté et on va voir que normalement je vais prendre au plus je mange de pastilles au plus je grossis alors c'est vrai que ça aurait été mieux mais je vois déjà que je suis beaucoup plus gros ça aurait peut-être été mieux de le laisser en mode normal voilà hop 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 par contre j'ai pas l'impression que ma vitesse bouge ou alors c'est un effet alors en tout cas je grossis ça c'est sûr mais j'ai pas l'impression d'aller moins vite alors on va regarder ce qui se passe player on va ici enlever le maximise on play et on va faire play et on va contrôler ici la vitesse ici la vitesse bien bien je suis à 39 voilà alors est ce que ça va être suffisant j'en ai pas l'impression parce que je alors ce qu'on va faire pour être sûr on va ici prendre le food manager et on va mettre 500 pastilles histoire de vraiment pouvoir en manger beaucoup voilà et grossir très vite et de vérifier la vitesse en même temps ma vitesse est bien à 3 voilà donc il faut déjà en manger pas mal ouais là je ralentis quand même considérablement voilà vous pouvez voir que maintenant je vais finir par plus bouger du tout donc ce qu'il faudra c'est quand même modifier cette taille de départ je pense tout cas ce sera votre bon vouloir mais là vous pouvez voir que je me déplace très doucement et je vais même finir par m'arrêter un moment donc ça on verra ça plus tard c'est à gérer aussi par contre ce que je vais faire je vais modifier ici la taille de départ je vais le mettre un petit peu plus petit je pense que ce sera un peu plus judicieux voilà et donc on peut voir qu'on a bien ici notre player on va vérifier mais qui baisse bien au niveau de la vitesse je suis à 3 6 3 5 voilà donc ça fonctionne et je grossis tout en perdant de la vitesse rien de bien compliqué ici évidemment on va venir à un petit peu plus loin quand on sera sur une être parce que là après maintenant l'idée ce qu'on va encore voir avant de terminer cette vidéo c'est comment relâcher du laisse c'est à dire donner à manger aux autres on va simplement recracher une pastille en fait de la taille il faudra justement définir la taille de cette de cette pastille et ensuite nous la déduire donc ça je vous propose de le faire tout de suite alors l'idée c'est maintenant d'appuyer sur la touche w pour perdre de la masse et générer en fait une autre pastille qui va être là ramassable ensuite par les autres joueurs là je suis tout seul donc pour le moment ça va être très intéressant mais en tout cas on va le préparer donc pour ça on va devoir créer un nouveau préfab pour l'instancier donc je vais utiliser ici mon pion bleu turquoise de nouveau peu importe sa taille dans un premier temps alors par contre il me propose une animation excusez moi j'ai pris le tous les tous les sprites voilà donc je vais prendre celui ci peu importe et je vais l'appeler player food sa taille a peu d'importance parce qu'on va la générer nous même ensuite par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre en ordre d'une erreur 1 pour qu'il passe bien au dessus donc ce que je vais faire je vais lui générer ici un circle collider pour que j'ai bien une collision et dans un premier temps on va pas le taguer parce que ben on va voir ce qui va se passer donc c'est parti j'ai ici mon préfab donc je vais ici créer ce préfab je pense que ça suffira dans un premier temps mais toute façon pourra revenir dessus donc je le supprime et maintenant j'ai bien ici un appeler un préfab player food donc on va retourner au niveau du script et là évidemment on va devoir modifier le script contrôleur donc là on va utiliser le void update et dans le vote update on va détecter la touche déjà dans un premier temps si j'appuie sur la touche w donc il fait une poudre point et là ça va être get key down entre parenthèses qui code et là je vais chercher la touche on a dit w il me semble que c'est comme ça dans le jeu mais ça peu importe et donc si j'appuie qu'est ce que je vais faire alors je vais devoir déjà générer ça mais avant de pouvoir générer il faut quand même donner une taille minimale c'est à dire je peux pas le faire tout le temps sinon je vais être tout petit donc on va dire on va aller là j'ai pas trop d'idées mais on va dire que l'idée c'est que je peux commencer à donner de ma masse à quelqu'un d'autre à partir du moment où ou perdre de la masse à partir du moment où j'ai au moins atteint deux fois ma masse de départ donc pour ça on va devoir récupérer la masse de départ donc on va devoir déclarer ici une nouvelle variable et elle va être privée donc on va la déclarer ici devant et on va l'appeler size start je vais devoir définir maintenant cette saille start donc cette saille start je vais la définir ici à l'awake et je vais dire qu'elle est égale à mon transform point local school point x donc maintenant j'ai ma taille de départ c'est parfait maintenant je vais pouvoir mettre une condition tout simplement ici je veux dire que si et par exemple je désire que c'est deux fois donc on va dire if size start que multiplie 2 est plus petit alors on va le mettre entre parenthèses pour que ce soit bien compréhensible voilà comme ça est plus petit ou égal on va dire à ben en fait transform point local local school x c'est à dire je prends que le x parce que en fait vous avez bien compris que c'est la même proportion au niveau du scal du school pardon du school je serai à le dire enfin bref je sais jamais le dire ce truc là mais en fait ça va être la même proportion proportion sur la coordonnée x y ou z donc là en m je vais de dire que si je fais deux fois ma taille à ce moment là bas je peux utiliser ici cette cette condition if et donc je vais dire quoi ben je vais diminuer alors je vais faire transform point local school je veux dire que c'est égal à moins égal et là je vais reprendre un new vector3 et là qu'est ce qu'on va faire et ben on va en fait déduire la size start tout simplement donc trois fois size start vers si je démarre avec une size de 2 enfin de 1 je vais pouvoir à partir de 2 j'aurai ramassé assez de pastilles je vais pouvoir me diviser de passer de 2 à 1 et si je suis à 3 je parle et c'est un enfin etc on pourrait modifier ça mais là dans ici pour le moment c'est bien que ça c'est largement suffisant et ça va ressembler un petit peu à ce qu'on veut faire donc ça c'est bon mais ensuite si je relâche tout simplement de la masse et ben je dois modifier de nouveau la vitesse donc là je vais venir dire que on va venir additionner en fait size start de nouveau comme ça si je perds 2 en masse si je je démarre alors on va tester mais tout ça mais si imaginons que j'ai une propriété ici de départ comme power qui est à 0 83 alors je vais la mettre à une pour qu'on comprenne bien je vais ici pouvoir manger des pastilles jusque quand je passe à à 2 alors pendant j'ai pas modifier ce qu'il fallait là oups player voilà je suis à 0 47 me disait bien ça faisait beaucoup donc on va mettre 0 50 sur tous les axes on n'est pas quelques centièmes près est ici en fait je vais grossir et à partir du moment où je vais être à 1 je vais pouvoir commencer à appuyer sur la touche w donc là je peux pas encore voyez je grossis je grossis je grossis je grossis je grossis donc après il faudra peut-être modifier un petit peu ça et là je suis à je peux le faire en fait donc si j'appuie sur ma touche w je vais perdre ici en fait 0 50 et je vais pouvoir le faire tant que voilà tant que je suis en fait ma condition ici est respectée je pense que vous avez compris le principe donc ensuite qu'est ce que je vais faire alors je vais avoir besoin d'instancier mon préfab donc pour ça je vais devoir recréer une variable publique ici pour glisser mon préfab dedans alors j'en ai pas donc je vais créer ici une variable public le type game object et je vais l'appeler player food porte le même nom mon préfab mais c'est pas grave est ici donc maintenant ce que je vais faire je vais instancier tout simplement mon préfab à partir de ce moment là donc je vais dire ici je vais définir un game object que je vais appeler géo de nouveau pour pouvoir ensuite modifier sa taille 1 donc je vais instancier quoi alors le player food à quel endroit à mort transforme point position et ensuite je prends une quaternion identity parce qu'encore une fois vous avez compris qu'ici dans ce cadre de jeu ça n'aura pas d'incidence du tout et ensuite je vais modifier en fait tout simplement ici son transforme point local school oups voilà et je vais le définir à quoi un new vecteur 3 et là qu'est ce que je vais passer en paramètre basse i start tout simplement sur les trois valeurs donc maintenant ça devrait fonctionner on va tester ça tout de suite et on va voir ce que ça donne alors avant toute chose il faudra que je modifie ici j'attends à mon game object ici qui est mon préfab player food et c'est parti on y va donc là je grossis jusque quand je suis à 0,6 à partir de 1 je vais pouvoir là j'appuie sur w rien ne se passe c'est normal tant que je ne suis pas je vais pas pouvoir ici donner en fait perdre de la masse là je suis hop et voilà on peut voir que ça fonctionne j'ai bien perdu de la base alors par contre ce que j'ai oublié de faire au niveau de mon préfab food player c'est de passer en is trigger sinon ça va pas fonctionner voilà donc ici vous pouvez voir je suis bien à j'appuie sur ma touche rien ne se passe et à partir de ce moment ci tac je peux me diviser et voilà je perds masse donc ensuite l'idée ce sera de pouvoir le ramasser on va voir comment on peut faire alors là vous allez dire on pourrait le faire il suffirait par exemple de le tag et food sauf que va se passer un problème tout de suite vous allez voir on va le régler d'ailleurs tout de suite je vais le faire donc je suis si bien avec mon player à la valeur que je veux j'appuie sur w et là j'ai perdu en fait la masse que j'ai généré en fait mon player food a disparu pourquoi mais on va retourner au niveau du code c'est tout simplement ici dû à alors hop que on trigger hunter je mange une pastille comme je la génère à ma position je rentre dans le trigger donc ce qu'on va faire c'est qu'ici même si on n'utilisera pas stag là je pense par la suite parce qu'il y aura d'autres joueurs faudra dissocier en fait les variables enfin les foudes des foudes player pour pouvoir justement parce que là une foudre vous auriez vous aurez des points vous allez grossir une foudes player faudra aussi tenir compte en fait ça va pas être la même variation donc ça je sais pas encore comment on va faire on verra mais ce que je vais faire ici c'est que je vais créer une utilisation et un numérateur une coroutine pour simplement donner un laps de temps donc je vais faire par exemple ici un lieu et numérateur que je vais appeler activate trigger et en paramètres je vais passer un game object qui va être de nouveau géo ici je vais commencer tout de suite par faire un yield donc yield return new weight pardon new weight ohlala pardon wait for second et on va passer par exemple 0 2 flotte ce qui va être très minime mais qui va suffire voilà en théorie et je vais faire ici géo point get component je vais ici aller chercher son circle collider 2d et je vais passer son is trigger à tout pardon ce qui va me permettre d'avoir ici 0 2 flotte de temporisation pour tout simplement je vais l'activer donc je vais lancer ici donc start coroutine active à hit trigger et en paramètres je passe géo qui est mon game object ici donc il porte le même nom et c'est parce qu'ici la portée pensez bien que pour passer d'une à l'autre ici géo c'est le game object que j'instancie juste au dessus et je le passe en paramètres ici j'aurais pu l'appeler game géo 2g ou 10 et pastille tout ce que vous voulez et là évidemment j'aurais mis pastille donc voilà ça devrait suffire on va tester tout de suite mais du coup il va falloir ici tout simplement alors le problème aussi qui va se poser non c'est qu'on va pas faire ça du tout parce que si je fais ça je vais buter dans si ouais donc ça va pas aller donc ce qu'on va faire au démarrage on ne va pas mettre de collider est ici au lieu de passer le is trigger on va mettre enablaid égale tout voilà ce qui devrait fonctionner beaucoup mieux donc on va tester ça tout de suite et on va voir ce que ça donne donc je grossis je grossis je grossis alors évidemment je vais prendre le player ici pour aller voir que je suis bien c'est parti je suis un tac et là on peut voir que c'est trop rapide donc on va mettre ici allez 0 5 flotte je génère bien mais on voit que je le collider s'active avant que je me déplace évidemment comme je ralentis hop hop et là ça fonctionne et je peux aller le manger ensuite alors après avoir si on peut aller manger je ne pense pas que dans le jeu on puisse le faire faudra voir ça plus tard bon là c'est pas le plus important plus important c'était de voir comment on pouvait perdre un peu de masse et donner à manger aux autres joueurs donc voilà alors ben on va dire qu'on a déjà quelque chose qui est assez sympa maintenant pour pouvoir commencer à partir avec avec une est donc ça va être une autre partie on va laisser ça comme ça et on va maintenant va voir comment on peut faire ça en multiplayer parce que là du coup le jeu perd un peu de son intérêt arriver ici on peut maintenant bien se séparer mais l'idée maintenant c'est d'être à plusieurs joueurs et pouvoir ensuite aller récupérer ses passives différenciées là je devrais grossir un peu plus qu'en mangeant des petites pastilles avoir des points et tout ça et et on va voir ça par la suite bon voilà ce tuto touche à ta fin donc moi je vous dis à bientôt pour un pour la suite de cette série en tout cas apparemment elle plaît les premiers chiffres sont pas mal au niveau des vues continuer à mettre des likes n'hésitez pas à mettre des commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo alors surtout des likes et si vous n'êtes pas abonné abonnez vous moi je vous dis à bientôt bye bye